...a dû jouer sans ce brin de chance indispensable. Les Sedanais ont pourtant tout tenté, notamment en première période. Mais quand ça n'est pas un défenseur ni moi, c'est le gardien Karouat qui se montre intouchable. Un gardien en état grasse, comme à la demi-heure de jeu, où sur un pénalty obtenu par Quinte, Karouat détourne avec talent et chance le tir de Mionnet. Dès lors, les Sedanais vont tout faire pour marquer ce but libérateur avant la pause. Nîmes, bien regroupé en défense, préservera ce score de nullité à la mi-temps pour Sedan. C'est le festival des occasions ratées. En seconde période, le match est plus équilibré. Les Sedanais éprouvent de grosses difficultés à contourner les défenseurs gardois. Des visiteurs qui se montrent à leur tour dangereux avec cette tête de Vosalo sur le poteau. A 7 minutes de la fin du match, Sedan est enfin récompensé. Ndifi trouve l'ouverture. Les Verts et Rouges prennent logiquement l'avantage. Et alors que l'on croyait du côté Sedanais s'acheminer vers une nouvelle victoire à domicile, Vosalo, pour Nîmes, refroidit l'ambiance de tout un stade à l'ultime minute de jeu. Sedan a laissé passer sa chance hier soir. Et à 4 journées de la fin du championnat, rien n'est décidément joué. Merci. Merci. Merci.